Salut ! Aujourd'hui, je vous raconte le début de la grande histoire du 7e art, le cinéma. Alors, asseyez-vous comme moi, confortablement sur votre lit et regardez bien. Tout a commencé avec la famille Lumière qui était photographe de père en fils. Je vous présente donc Antoine, le père, Auguste, un fils, et Louis, un autre fils. En 1894, Antoine découvre le kinescope de Thomas Edison. Pour une pièce de monnaie, on peut voir des photographies s'animer au fond d'une boîte. Antoine présente cette invention à ses fils. Le problème du kinétoscope, c'est qu'il permet une vision individuelle du film. Louis va donc concevoir un appareil de prise de vue et de projection que l'on va appeler le cinématographe. Je vais donc laisser Louis Lumière vous présenter son tout premier film, le premier film de l'histoire du cinéma. Les premiers films tournés par Louis Lumière suscitent l'émotion du public frappé par le réalisme des images. Pourtant, les frères Lumière ne croient pas en la pérennité de leur invention, s'ils avaient su. Ils s'empressent donc de mettre en place une exploitation commerciale à l'échelle industrielle afin de couvrir au plus vite le monde entier. Mais ça y est qu'en 1897, le roi du brevet, Thomas Edison, refait surface. Et devinez pourquoi ? Pour obtenir le brevet du cinématographe aux Etats-Unis. Les frères Lumière quittent alors la firme américaine et plus tard le cinéma afin de se consacrer à la photographie couleur. D'ailleurs, ils diraient eux-mêmes « Nous ne pouvions songer à nous improviser un pressari, éditeur de films. Nous avons semé d'autres récoltes, c'est la vie. Nous sommes des industriels, nous ne pouvions tout être à la fois. » Comme toute nouvelle invention, le cinéma a connu ses premières polémiques, notamment avec les scandaleuses images du film intitulé « Le baiser » de May Irwin et John C. Rice. Contre ces images et d'autres, plus ou moins lestes, plus ou moins osées, les premières voix s'élèvent. Certains aimeraient instituer au plus vite une censure pour éviter d'avoir à regarder ces insanités. Pour couronner le tout, une véritable catastrophe se produit en 1897. Un gigantesque incendie ravage le bazar de la Charité qui abrite une petite salle de projection à Paris et cause la mort de 121 personnes. Le cinématographe équipé d'une lampe à éther s'enflamme accidentellement. Vous imaginez donc bien qu'on a tout de suite incriminé l'appareil. Mais malgré un procès en correctionnel qui ne prononça que des condamnations légères, le cinématographe avait pris son envol définitif et rien, pas même le malheur, ne pouvait l'arrêter. L'engouement inattendu du public pour le nouveau médium aboutit à une guerre commerciale pour le contrôle de cette industrie. Edison réclame une part des profits réalisés par les principaux acteurs du marché. Et surtout, l'inventeur ne va pas hésiter à traîner les entrepreneurs récalcitrants devant les tribunes. Dans les années 1900, une poignée d'émigrants venus pour la plupart d'Europe de l'Est se lance dans l'exploitation des moving pictures. Pour contrer ses nouveaux concurrents, Edison choisit d'unir ses forces avec celles de ses anciens adversaires. Leur méthode, retirée par un jeu de brevets évidemment, toute possibilité aux autres exploitants de réaliser ou de présenter des films sans leur accord. Les concurrents répliquent de suite voyant leur approvisionnement en films menacés. Ils se lancent dans la production. Edison et ses copains vont contre-attaquer à leur tour et plusieurs centaines de procès vont avoir lieu. Dans ce climat de guerre de gang, plusieurs producteurs vont se décider à rejoindre la Californie. Ils trouvent un état quasi vierge, aux paysages contrastés, décors rêvés de tout type de films. Puis, peu à peu, la migration vers l'Ouest va s'intensifier. Hollywood est né. Les studios sont plus grands, ce qui permet plus de décors, plus d'acteurs et par conséquent, de plus gros films. Malheureusement, de nombreuses sociétés de production sont incapables de faire face aux nouvelles exigences du marché. A la fin des années 1920, la structure de l'industrie est claire. Huit sociétés dominent le marché. L'OE MGM, Paramount, Fox, Warner et RKO. Surnommés les Big Five, possèdent à la fois d'importants studios de production, un réseau de distribution à l'échelle mondiale et un circuit de salles conséquent. Face à ces cinq géants, Universal, Columbia et United Artists, surnommés les Little Three, choisissent de se limiter à la production et à la distribution. Ça y est, le cinéma américain est lancé. Maintenant, parlons des premiers effets spéciaux qui datent d'environ 1900. Georges Méliès en est l'inventeur. Il les découvre grâce à un bug dans son cinématographe. Lorsqu'il filme la place de l'opéra, un bojo, la pellicule se bloque et se déchire. Cela arrivait souvent à l'époque. Méliès raconte alors « En projetant la bande, ressoudée au point où s'était produite la rupture, je vis subitement un omnibus Madeleine Bastille changé en corbillard et des hommes changés en femmes. » Ainsi, naquit, par hasard, le premier trucage de l'histoire du cinéma. Méliès se fait alors construire un studio aux parois de verre, à mi-chemin entre la machinerie d'un théâtre et l'atelier photographique. Ce lieu unique en son genre permet toutes les innovations techniques voulues. C'est donc en 1902 que naît le premier film de science-fiction réalisé par Méliès, « Voyage dans la lune ». Il réalise également des films fantastiques tels que « Le voyage de Gulliver à Lilliput » et « Chez les géants ». Finalement, entre 1902 et 1913, il va réaliser plus de 500 films. Il connaît un succès retentissant dans le monde entier. Malheureusement, pour des raisons économiques, Méliès doit se ranger sous la bannière de Charles Pathé, personnage qui ne va pas tarder à apparaître, ne vous inquiétez pas. Et son nouveau film, « À la conquête du pôle », n'obtient plus la faveur du public, maintenant avide de films comiques et de drames réalistes. En 1913, Méliès quitte donc définitivement le cinéma. Ruiné, il devient vendeur de jouets devant la gare Montparnasse. En 1938, il fut décoré de la Légion d'honneur par Louis Lumière et finira sa vie cette même année au château d'Orly grâce à la Mutuelle du cinéma. Maintenant, parlons des deux géants que vous attendiez tous, Pathé et Gaumont. Charles Pathé commercialise les kinétographes Pathé, appareils qui permettent d'enregistrer et de projeter des films. « Je n'ai pas inventé le cinéma, mais je l'ai industrialisé », disait-il. De même, Léon Gaumont fonde la société Léon Gaumont & Company, qui s'intéresse d'abord à l'optique et à la photographie. Un an plus tard, les usines Gaumont produisent les premiers projecteurs vendus sous cette marque. Très rapidement, les deux dirigeants font le même constat. Pour vendre le matériel lié au cinématographe, le plus simple est d'investir dans la production d'images. Donc très rapidement aidées par des banquiers et des industriels, les deux sociétés se dotent de moyens humains et techniques pour développer leur suprématie mondiale. C'est ainsi que naissent les premiers studios de cinéma. La petite salle d'un ancien bistrot de Vincennes est devenue au fil du temps un véritable complexe d'usines au service des productions Pathé. Quant à Gaumont, ses dirigeants ont étendu les premiers locaux situés près des Buttes-Chaumont, rue de la Villette. En 1905, les studios Gaumont occupent plus de 10 000 m² de terrain, avec notamment des ateliers de fabrication de décors, des magasins d'accessoires et un studio exclusivement destiné au tournage des films sonores et parlants. L'expansion économique des deux usines est à l'ordre du jour, tout comme la conquête d'un marché qui s'avère résolument mondial. Jusqu'à la veille de la Première Guerre mondiale, l'industrie cinématographique française, avec Pathé et Gaumont en fer de lance, domine le monde entier. Même l'arrivée des Américains dans le monde du cinéma n'a pas détrôné nos deux géants. Ils sont même devenus alliés en fondant Europalace, soit le premier circuit de salle de cinéma de France. Et nos voisins anglais là-dedans ? Pour eux, le départ dans le cinéma a été plus compliqué. En effet, ils souffrent d'une rivalité complice avec le cinéma américain, phénomène qui s'accentuera avec le parlant à cause de leur langue commune. Les talents anglais partent vers Hollywood, qui promet des budgets plus conséquents et un tremplin vers un succès mondial. Et pour couronner le tout, l'installation des filiales françaises par Léon Gaumont et Charles Pathé s'ajoute à la concurrence américaine. Heureusement pour eux, la fin des années 1920 voit l'apparition d'un jeune surdoué qui se fait connaître avec The Lodger. Il s'appelle Alfred Hitchcock. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada